salut à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va préparer un gratin de frites et de mènes hachées il s'agit d'un gratin rapide et facile à faire mon contenu te plaît alors lâche un maximum de pouces bleus abonne toi et active la cloche des notifications pour cette recette nous avons besoin de 300 g de bœuf haché de 50 centilitres de lait de 40 g de farine 40 g de beurre de 5 pommes de terre variété binch d'un oignon rouge du fromage ainsi que des épices bien évidemment vous retrouverez la liste des ingrédients dans la description je commence par éplucher mes pommes de terre ensuite je vais venir les couper en frites une fois découpé on va venir faire chauffer notre friteuse une fois que l'huile est chaude on plonge nos frites on les laisse cuire cinq à six minutes une fois nos frites dorées on va venir les placer dans un papier absorbant et on les réserve pour plus tard ensuite on vient découper notre enion rouge en petits morceaux ensuite on les met dans une poêle avec un peu d'huile on les laisse mijoter à feu très doux ensuite on va venir assaisonner notre viande on met un peu de poivre un peu de paprika et un peu de sel on mélange ensuite on va venir rajouter notre viande à nos oignons on mélange jusqu'à que la viande hachée soit cuite une fois que notre viande hachée est cuite on va venir la réserver pour plus tard dans une casserole on va venir faire fondre notre beurre pour réaliser notre bechamel une fois que celui-ci est fondu on rajoute notre farine on fouette on fouette ensuite on rajoute progressivement notre lait une fois que ça épaissit on va venir assaisonner avec du sel et du poivre ensuite on prend un plat à gratin on rajoute une cuillère voire deux cuillères à soupe ça dépend de la taille de votre plat ensuite on rajoute nos frites puis on rajoute un peu de sauce bechamel ensuite on vient verser notre viande hachée ensuite on vient verser notre viande hachée on rajoute le restant de bechamel et on vient saupoudrer de fromage râpé ça part 10 minutes à 220 degrés position grill une fois que notre fromage a bien gratiné il n'y a plus qu'à vous servir je vous souhaite bon appétit j'espère que cette recette vous aura plu si tel est le cas et que vous n'êtes pas abonné abonnez-vous n'oubliez pas de liker de partager et de commenter et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de dégustation et de nouvelles recettes la vidéo t'a plu ? alors n'hésite pas à t'abonner de liker de partager de commenter et tu peux regarder aussi mes anciennes vidéos à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt